24 histoires pour attendre Noël Une lettre pour le Père Noël Par une belle journée d'hiver, Petit Femme s'amuse avec ses amis dans la neige. « Il ne faut pas rentrer trop tard, » dit l'Ours Brun, « car ce soir c'est Noël. » « C'est quoi Noël ? » demande Petit Femme. « Noël, c'est une fête magique, on décore la maison, » dit le hibou. « On fait un sapin et on accroche de belles décorations sur ses branches, » ajoute le renard. « On prépare des cadeaux pour ses amis et on écrit une lettre au Père Noël pour lui commander le jouet de ses rêves, » dit l'Ours. « C'est qui le Père Noël ? » demanda Petit Femme. « C'est un vieux monsieur avec un manteau rouge et une barbe blanche. » « Il habite en Laponie. » « Il lit toutes les lettres des enfants et ses lutins fabriquent les jouets, » dit l'écureuil. « Le soir de Noël, il monte dans son traîneau tiré par des reines et s'arrête dans chaque maison pour déposer des cadeaux aux pieds du sapin, » ajoute le hérisson. « Le Père Noël ne passera pas dans ma maison, » dit Petit Femme tristement, « car je ne lui ai pas envoyé de lettres. » « Ce n'est pas trop tard, » répond l'Ours brun. « On va t'aider à l'écrire, puis on ira la poster. » C'est le grand soir de Noël. Petit Femme se promène dans la forêt avec son papa et sa maman. Ils aimeraient tellement croiser le Père Noël. « J'espère qu'il a reçu ma lettre, » se dit Petit Femme. « Bien sûr, » dit sa maman. « Allez, maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. » Quand ils arrivent chez eux, quelle surprise ! Tous les amis de Petit Femme sont là, au pied du sapin. Des cadeaux ont été déposés. « Le Père Noël est passé ! » s'écrit Petit Femme. « Joyeux Noël, Petit Femme ! » répondent ses amis. Et voilà pour cette histoire. À bientôt !